bonsoir alors une petite vidéo pour présenter la l'étape suivante du développement du jeu close up enfin équivalent à puzzle parking équivalent à rush hour c'est le tomson TO8 que j'ai fait qui est intégralement en basique donc ça va être sur les TO8 et les MO6 donc je clique sur 1 sachant que j'ai déjà charge en mémoire le programme que j'ai fait en basique on peut faire un listing voilà il apparaît là donc j'ai repris quelques caractéristiques du jeu des mineurs extrêmes sur les sur les souris notamment avec le changement de pointeur sur le jeu qu'on est sur les sur les cases donc ça prend un peu de temps et là c'est tous les niveaux là il y a 20 niveaux pour l'instant alors que le job sur Atari ST on a on a 40 sur le premier monde et il y a 7 monde donc à priori il y a au moins 280 mondes donc je fais un run et là comme vous voyez en bas ça télécharge tous les fichiers images voilà et ça c'est comme dans le mode Atari ST c'est à dire que on a les différents niveaux qui apparaissent ici alors quand c'est orange c'est à dire que ça n'a pas encore été exploré il faut en fait il faudra en fait réussir chaque niveau étape par étape bon pour l'instant le jeu n'est pas jouable mais là c'est juste pour présenter comment on accède à chaque niveau quand on peut les sélectionner donc on fait un clic droite ça affiche à droite le niveau votre best et le score parfait donc en fait alors cette partie là n'est pas encore parfaite parce que si je vais là alors si je tape sur 2 par exemple l'affichage est immédiat en couleur orange et si je suis sur 19 il y a un temps de latence je vais améliorer cette partie là alors si je vais sur 20 par exemple parce qu'en fait ça fait un défilement des zones en fait et là par exemple si je vais sur 3 hop clic gauche j'ai le niveau 3 donc je clique pas je sors par S par S voilà donc là c'est juste pour des tests voilà 15 voilà tout ça c'est en basique il n'y a pas une ligne d'assembleur c'est pour ça que tu travailles immédiatement jouable sur l'emo 6 sans adaptation alors je suis en train de faire les niveaux sur cloche up sur Atari ST et là j'en suis au niveau 36 et le 36 il est vraiment vraiment trop fort j'ai du mal à finir donc je vais livrer la première version du jeu avec 40 niveaux quand j'aurai terminé les 40 niveaux sur le cloche up alors quand je passe la souris sur le voyez sur les rectangles ça change de format ça change de la souris change de pointeur et là hop voilà donc je vais à récit le 1 parce que voilà en fait le pointeur il donne la bonne couleur ça va c'est bon voilà donc c'était la présentation l'étape 2 du développement de clutch up sur thompson T8 et MO6 là c'était version T8 mais ça sera une version enfin il est jouable en version MO6 sachant que je livrais ça que sur carte SD pas sur FD parce que tous les enfin la plupart des dispositifers de MO6 ils ont également des lecteurs SD donc c'est bien à très bientôt pour une prochaine vidéo